Bonjour Marie Guerrier, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien, on va vous retrouver à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Nous nous sommes embarqués pour une heure et demie de bonne humeur et d'humour avec notre invité, c'est Maxime Chatham, notre invité. Que ta volonté soit faite, son nouveau roman chez Albain Michel. On va en parler en détail, mais d'abord je présente l'équipe, c'est la règle ici. Le mercredi, il y a Tanguy Pastureau parce que c'est le jour des enfants. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'Angela Merkel parce que figurez-vous que les Allemands sont très inquiets puisqu'elle dort peu, donc ils ont peur de la perdre parce que c'est la mère de la nation. Et figurez-vous qu'elle se compare elle-même à un chameau, c'est-à-dire qu'elle emmagasine les heures de sommeil. Elle ne boit plus aussi et elle dort peu. Alors ça je ne sais pas, au niveau de la boisson elle peut se lâcher, mais en tout cas elle dort peu. C'est pas pour les boss. Elle dort peu, voilà. Je vais vous parler de ce chameau un peu atypique. C'est vrai qu'elle a l'air un peu... Un peu voûtée ? Non, elle a la tête un peu dans les épaules. On peut faire tortue aussi. On est là, on a dit qu'on ne s'attaquait pas au physique des gens. Vous et moi on est mal placés pour critiquer les autres. Par rapport à Angela vous voulez dire ? Oui, évidemment. Ah ben c'est sûr, quand je me regarde je me désole, quand je me compare je me console. Avec nous également Régis Maillot. Bonjour. Bonjour Régis. Que se passe-t-il dans votre vie ? Vous savez, il ne va pas en parler ça. C'est pas une histoire de chameau. Non, vous n'êtes pas cité dans l'affaire du Carlton. C'est une bonne nouvelle. Non, non, oui je ne sais pas parce que j'ai été prudent, c'est tout. J'étais un peu plus prudent que mes camarades, mais j'embrasse Dodo. Et aujourd'hui c'est le mercredi, et le mercredi c'est le jour des enfants. Ah bon d'accord. Et tonton Régis le mercredi, qu'est-ce qu'il fait ? Il explique. Il explique l'actualité aux enfants. Ah oui, mais vous soyez gentils, c'est le mercredi décembre. Eh bien justement, à tout à l'heure les enfants, j'ai plein de choses pour vous. Avec nous également, eh bien nous avons Eric Dussard avec nous. On ne peut pas l'air dégoûté comme ça. Est-ce que j'ai eu l'air dégoûté ? Vous avez fait une moue, on aurait dit Angela Merkel. Bonjour. Comment vous dites ? Merkel. Merkel, Marchion. Vous avez dit comment ? Aldo, Aldo, Marchion, non c'est ça ? Non, vous avez dit Angela Merkel. C'est Angela Merkel. Un mélange d'Allemagne et d'Italie, c'est l'Europe. Je serai honore à notre invité avec un roi de l'épouvante que j'avais vu à la télévision. Quelqu'un qui sait très bien raconter les histoires, vous verrez. Alors l'histoire, il la raconte magnifiquement bien. Le problème, c'est qu'elle est toute pourrie. Il n'y a pas de chute, ça ne marche pas du tout. Mais il y met beaucoup de volonté. C'est grandiose. Et puis on parlera de Stéphane Bern parce qu'il m'inquiète beaucoup en ce moment. Alors, on fait des trucs ? Oui, vous n'en souvenez même plus. C'est dire, ça ne va pas. Avec nous également, Patrice Carmouz. J'étais très impressionné par le livre de Maxime. Je me suis aussi intéressé au serial killer. J'ai vu qu'il avait raison. Ils ont tous fait du mal aux animaux quand ils étaient enfants. Et donc, il faut faire un petit quiz, auquel il va répondre sans problème. Mais c'est pour vous plutôt, sur les serial killers. Un quiz serial killer. Ils ont commencé par tuer des fourmis. A chaque mauvaise réponse, on nous coupe un doigt, c'est ça ? Absolument. C'est Maxime qui fait les règles. Il a l'air déjà bouillant. Il ne fallait pas m'inviter. Il les connaît tous, lui. On va parler effectivement de Que ta volonté soit faite, le nouveau best-seller de Maxime Chatham. A tout de suite. RTL. À la bonne heure. Stéphane Bern. Et nous sommes toujours en direct sur RTL avec notre invité que je vais vous présenter. Quand on jette un oeil, au sens figuré, bien sûr, même si avec lui, ça peut se passer vraiment de jeter un oeil. À sa bibliographie, on sent immédiatement une différence avec les romans à l'eau de rose de Barbara Cartland. Ah bon ? Je vous donne des titres. L'âme du mal, maléfice, la promesse des ténèbres. On sent bien qu'il n'est pas dans l'univers de oui-oui ni des bisounours. Il est devenu l'un des maîtres reconnus du polar à la française. Stéphane, il sait nous plonger dans les abîmes de l'âme humaine et nous faire éprouver le déferlement de violence qu'il couche plus volontiers sur le papier que dans sa vie et qu'on imagine d'un aimable écrivain. Lui que l'on n'imagine pas faire du mal à une mouche. Quoique. Près de 5 millions de lecteurs s'arrachent depuis 15 ans ses quelques 20 romans traduits en 15 langues. Et à la veille de son 39e anniversaire, oui c'est demain, il est temps d'ausculter ce grand malade qui n'écrit que sur de dangereux psychopathes et transforme d'innocents coquelicots en fleurs du mal. Il publie chez Alba Michel, que ta volonté soit faite, avec nous ce matin sur RTL, Maxime Chatham. Merci, quelle présentation, mais je tiens juste à corriger une petite chose. Je suis un jeune papa, donc vous parlez du fait que je n'écris pas d'histoire pour enfants. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait bientôt une histoire pour enfants. Ce sera certainement l'âne trop trop découpée en morceaux parce que je n'en peux plus lire les histoires des livres pour enfants. Peut-être un jour. C'est votre 20e roman, que ta volonté soit faite. On arrive d'ailleurs un peu tard parce qu'entre le moment où il est sorti, vous en avez déjà vendu 158 000 exemplaires. Oui. Ça va très vite avec vous. Je n'y suis pas pour grand chose, c'est les lecteurs qui ont envie de se faire peur. A votre avis, qu'est-ce qui attire les lecteurs ? La même chose qui fait que les fêtes foraines ont un succès fou depuis très longtemps. Les parcs à thème avec des attractions à sensation, les films qui font peur. On a besoin tous au quotidien de temps en temps de tester nos limites. Savoir où sont nos propres limites nous permettent finalement au quotidien de savoir un peu qui on est, ce qu'on fait, etc. C'est un jeu initiatique et puis c'est quelque chose qu'on a besoin sous forme de repères de temps en temps. Donc on va se jeter une petite dose d'adrénaline avec un film, avec une série, avec une maison hantée ou des montagnes russes. Et pourquoi pas, de temps en temps, avec un roman qui va repousser nos propres limites de la peur. Mais là, il y a quand même une délectation. J'imagine à écrire des histoires aussi épouvantables. Quand par exemple, pardon, mais il y a des scènes avec des animaux qui m'ont révolté. Même le premier chapitre. La première scène est dure. Mais vous prenez du plaisir, expliquez-nous. Alors, je ne prends aucun plaisir, surtout à ce moment-là. Mais vous savez, vous mettez en scène la mort d'un animal, ce qui est le cas dans le premier chapitre. Les gens ne me parlent que de ça. Je comprends pourquoi, mais je mets après des scènes abominables de viol, etc. Pour expliquer un personnage. Mais ça, c'est moins grave. Et on m'en parle moins. Vous touchez un animal. Parce qu'ils ont eu tellement peur au premier chapitre qu'ils ne sont pas allés plus loin. Non, non, non. Si vous dites, mon chien est mort, tout le monde s'est effrayé. Et j'ai dit, mon fils, c'est pas pour lui. Mais ce n'est pas totalement faux. On est dans une société. Alors, pour le coup, je suis un... Moi, je vis entouré de bêtes. J'ai des chiens, des chats, etc. Donc, je le comprends. Mais c'est quand même parfois un peu paradoxal. Oui, tous vivants. Ou pas tous. Parce que je ne veux pas... Oui, mon bureau est un peu particulier. Vous en avez empaillé quelques-uns. Ah, ben voilà. On y arrive. Un loup-garou, un mommi, c'est une catégorie d'animaux. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier dans cette société où, en effet, c'est ce que vous venez de souligner, Patrice, c'est-à-dire le... Vous parlez d'un animal mort, on est tous outrés, d'un enfant, c'est un peu moins problématique. Et ce livre-là pose ces questions-là, notamment cette fin qui est un peu particulière. On n'en dira pas plus. On n'en peut pas en dire plus. Mais qui, justement, renvoie le lecteur à ses propres contradictions, ses propres limites et sa propre fascination pour ce type de roman pour le mal, pour le crime et finalement pour des histoires parfois qui nous bousculent. Parce que c'est le but de ce livre-là, c'est de nous bousculer, de pousser un peu plus loin de nos propres repères. Et justement, c'est une fin qu'on ne va pas révéler, tout à fait révolutionnaire. Vous vous êtes fait plaisir aussi. Alors là, pour un coup, là, j'ai pris plaisir. Là, c'est vrai que cette fin-là, ça fait plus de 15 ans que je l'ai en tête. Oui, vous y pensez plus longtemps. Je ne savais pas comment la mettre en scène sans que ce soit... Je ne voulais pas qu'on arrive à la fin et que les gens se disent « C'est nul, ce n'est pas possible une fin comme ça. » Et il m'a fallu 15 ans pour comprendre qu'il y avait une solution et la trouver. Et bon, je ne peux pas, c'est difficile de... C'est quoi, non, non, parce que je n'ai pas compris. En fait, vous avez écrit ce roman juste pour avoir le plaisir d'écrire la fin. D'écrire la fin. En partie, oui. On interpelle les lecteurs sur un aspect très particulier de la lecture de romans policiers et sur la quintessence même de ce qu'est le roman policier. Le narrateur, le dit dès le début, il va y avoir une fin révolutionnaire. Parce que c'est vrai que dans un polar, sinon c'est la question, j'ai toujours la même. Qui a tué ? Exactement. Et là, j'avais envie de changer un peu la question. De changer un peu, oui. Exactement. C'est pas mal. Oui, mais alors vous me demandiez, est-ce que je prends plaisir dans les scènes un peu dures ? Non, parce que moi je suis, je crois un peu comme un médecin légiste. Quand il travaille, je suis technique. Il n'y a pas d'empathie avec les personnages, avec les situations. Moi, je suis dans les mots, j'essaie de trouver... J'ai un objectif, j'écris ma scène, je sais pourquoi je l'écris et où je veux emmener le lecteur, dans quel état d'esprit. Des champs lexicaux pour amener l'état d'esprit du lecteur, particulièrement à cet état-là. Ça se fait petit à petit, c'est de la technique. C'est vraiment une sorte de dissection littéraire ou grammaticale pour obtenir un résultat. Mais il n'y a pas d'émotion vraiment précise à ce moment-là. Moi, je ne suis pas dans l'affect. Très bien. Mais on va être dans l'affect maintenant, parce qu'on va récompenser toute la semaine les auditrices, les auditeurs d'RTL pour leur fidélité en leur proposant un voyage. À l'hôtel 4 étoiles, l'aigle des neiges à Val-d'Isère. Qui ne sera pas empaillé. On le précise. L'aigle n'est pas empaillé. L'aigle n'est pas empaillé. Non, mais vraiment, c'est bien. C'est à la fois une décoration assez moderne, je dois dire, mais extrêmement agréable. Je crois vraiment que tout le monde a envie d'y aller. C'est bien le moderne, mais... Oui, parce que vous savez que moi, à la montagne, je suis plutôt Heidi, quoi. Je savais... Ça va bien, d'ailleurs, c'est tenu. Non, mardi gras, c'était hier. C'est pas ça, changez-vous. Le mercredi, on cherche une expression populaire. On dit d'une personne qui ne peut pas être partout à la fois, ou qui ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, qu'elle ne peut être à la fois au four et au moulin. Mais au fait, d'où vient cette expression ? Alors, téléphonez tout de suite au 3210 ou 74900 avec le code BONHEUR en majuscule. Et nous sommes toujours avec Maxime Chatham. Que ta volonté soit faite chez Alvin Michel. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les coquelicots ? C'est la signature du meurtrier. Je présente toutes mes excuses à tous ceux et toutes celles qui adorent les coquelicots, car j'ai peur qu'après la lecture de ce livre, vous ne puissiez plus en voir un sans avoir quelques frissons. Oui, il y avait d'ailleurs la chanson, c'était un peu comme ça, un petit coquelicot. Mais surtout, en Angleterre, c'est la fleur, toujours au mois de novembre, pour le Remembrance. C'est la fleur qui était dans les champs au moment de la guerre de 14-18. Et le coquelicot est une symbolique très très forte de par sa couleur, ce qu'il est, etc. Et le fait que c'est une fleur, à l'instant même où vous l'accueillez, elle est morte. Donc, dans un roman comme ça, qui parle d'un grand pervers, ils ont souvent une signature, quelque chose qui les marque dans leur existence, dans leur fantasme, et qu'ils essayent ensuite de laisser sur leur scène de crime, de manière consciente ou inconsciente. Mais à lui, c'était ça, c'était le coquelicot. Et donc, je trouvais que c'était une image assez forte dans le roman. Il a des circonstances atténuantes, votre héros. Parce que, bon, tout ça s'est mal passé. C'est un peu... Oui, mais en fait, il a des circonstances... C'est Montagu, décapulé. Alors, c'est un peu ça. Moi, je suis un fan. Ne me parlez pas de Shakespeare, parce qu'on va faire une émission entière dessus. Mais je trouve que tous les tueurs en série, d'une manière en général, si on étudie leur vie, ont, on pourrait le dire, des circonstances atténuantes. Mais ce n'est pas si simple que ça. Oui, parce que tout le monde ne passe pas à l'acte. Donc, on peut avoir les mêmes circonstances, ne pas passer à l'acte. Exactement. Il faut juste rappeler, quand on dit les tueurs en série, pour la plupart, ont eu des enfances terribles. Il faut juste rappeler que la plupart des gens, 99,99% des gens qui ont des enfances terribles, deviennent des gens normaux, heureusement. Et même l'inverse... Et il y a dans le livre, le fils. Exactement. C'est ce que je voulais mettre en illustration dans le bouquin. C'est que le grand pervers qu'on va suivre dans le roman devient un type effroyable. Et on comprend son cheminement dans son enfance, dans son adolescence. Et il a un enfant plus tard dans le roman. Un type bien. Et l'enfant qui, lui, malgré la vie effroyable qu'il va subir, va devenir un type bien. C'était montré que finalement, il n'y a pas de destin, de fatalité. Ça n'est pas lié. Et ça pose la question du, est-ce qu'on est mauvais ? Ou est-ce qu'on le devient ? Dans ce roman-là, en tout cas, les deux solutions sont plausibles. Mais je tendrais plus à dire que parfois, certains êtres... Vous pensez qu'on est mauvais ? Vous pensez... Ah oui, vous êtes... Je n'en... Autrement à Rousseau, vous pensez que l'homme est mauvais. Pendant très longtemps, je n'ai pas pensé que l'homme était mauvais. J'ai juste essayé de comprendre quels étaient les liens entre la société et l'impact que peut avoir la société et la civilisation sur un être vivant. Et jusqu'à le corrompre parfois. Ou en tout cas le dégrader. Parce que je pense que la civilisation, elle, parfois est complexe. Et la civilisation peut avoir des traversages. Je la vois plus comme une entité mouvante. Là, maintenant, j'ai fait ça pendant 19 romans. Et là, je commence à m'attarder au principe du, est-ce qu'on est mauvais ? Est-ce que c'est possible de n'être fondamentalement mauvais ? Et je pense que parfois, dans certaines circonstances, hélas, c'est possible. En tout cas, ça vous fascine de cerner le mal ? C'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi des gens comme Jeune, votre héros, est attiré par le mal et la volonté de cruauté, de nuire ? Oui, parce que c'est une question que je me suis posée, moi, adolescent, je voulais comprendre. Le jour où j'ai découvert le principe des tueurs en série, je me suis dit, mais en fait, c'est des types où on dit que c'est des fous. Mais pas du tout. 95% des tueurs en série ne sont pas des psychotiques, donc des fous. Au contraire, ce sont des psychopathes, sociopathes, ce que vous voudrez. Ce sont des gens totalement responsables de leurs actes, conscients du bien et du mal. Ah oui, moi, j'ai une vie tout à fait normale. Par contre, les nuits sont gigantes. Ça se voit. Ce genre qu'on démarche, je voulais dire, intellectuelle, par rapport à ce qu'ils font. Alors, ça dépend. Certains, parfois, peuvent l'avoir. D'autres sont dans quelque chose de beaucoup plus primal, dans quelque chose qui est lié à l'instinct, à l'instinct de plaisir animal, de destruction, de sexuel. Mais je trouve que c'est assez fascinant parce que je voulais comprendre pourquoi, comment ils justifient ça, eux, dans leur tête, qui savent qu'ils sont en train de commettre du mal et qui, pire, recherchent la perversion, la destruction, la soumission de l'autre pour exprimer leur propre satisfaction. Comment est-ce qu'on justifie ça dans sa propre tête, quand on n'est pas fou, pour se regarder dans la glace tous les matins ? Et c'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre en m'intéressant au tueur en série. Et petit à petit, en dressant des portraits de tueurs en série que j'inventais, j'ai essayé de le comprendre à travers la fiction, de mettre en scène des éléments qui nous permettaient tous, à travers le prétexte du divertissement du thriller, du roman policier, pour finalement nous poser des questions à nous en tant que lecteurs et moi en tant qu'écrivains. Mais au fond, vous n'écrivez que cela, jusqu'à présent ? Alors, j'ai fait, c'est mon vingtième roman, j'en ai fait 14 qui sont vraiment sur ce sujet-là. Et est-ce que vous pourriez écrire des romans un peu légers, d'histoire d'amour, où tout se passe bien, où on tue personne ? C'est la Pléville, en gros. Où il n'y aurait pas de meurtre ? Alors, j'avais en tête, quand j'ai écrit L'Âme du Mal, mon premier roman, j'ai dans la foulée commencé à faire les recherches. Je suis parti à New York pour écrire. J'ai tout le scénario d'une grande histoire d'amour. Et puis, j'ai signé mon contrat pour mon premier roman. Et là, mon éditeur m'a dit, mais tu ne voudrais pas faire la suite tout de suite de L'Âme du Mal. Et comme j'avais l'idée de la suite, je me suis embarqué. Vous êtes un tueur en série à votre manière. Je suis un auteur en série. Il tue beaucoup d'arbres. Hélas. Tant qu'on n'aura pas trouvé de solution alternative, je suis obligé de tuer des arbres. Ah oui, mais c'est quand même... Non, non, j'aimerais, c'est juste une question de temps. Parce que je rêve d'écrire des pièces de théâtre, je rêve d'écrire des scénarios, je rêve d'écrire des histoires plus légères. Mais c'est juste que je n'ai pas toujours le temps et que ma priorité est souvent là où j'ai une idée nouvelle, plus fraîche. Et puis chaque roman, un appel à suivant. Oui, et puis là, vos lecteurs vous attendent. Mais ce qui me... J'aimerais bien savoir, les lecteurs qui viennent à vos signatures, par exemple... Ils sortent tous de prison. Ils ont des longues pèles. Non, mais il y a eu Guy Georges. Vous les fascinez, peut-être qu'il y a quelque chose d'assez... Alors, pour une petite part d'entre eux, peut-être. Mais l'essentiel, les gens que je rencontre en dédicace sont... Ils sont normands. Non, alors oui, j'espère. Non, mais c'est surtout, ce sont des lecteurs de tout type. Un jour, on m'a dit, mais vos lecteurs, c'est quoi ? C'est plutôt des jeunes ? Eh bien, en fait, non. Il y a vraiment tout type de lecteurs. Il y a des femmes, vous d'accord. Non, mais il y a le mal et tout ça, mais il y a du suspense aussi dans les... Enfin, voilà. Ce qui marche dans mes romans, je crois, c'est ce que les gens me disent. Ils commencent et au bout de chapitre... Alors, comment on ne peut pas lâcher ? On ne peut lâcher, on ne peut lâcher. C'est surtout ça, ils veulent savoir. On crie parfois, mais on ne lâche pas. Mais un jour, il y a une dame qui va me voir dédicace et je me dis, cette dame-là vient peut-être me faire signer son livre pour sa petite-fille. Elle devait avoir vu le nez peut-être 80 ans, etc. Et je lui dis, c'est pour. Et elle me dit, mais c'est pour moi et pour ma maman qui adore vous lire. Elle a 100 ans cette année. Et vous voyez, donc en fait, il n'y a pas de lecteur type, non ? Oui, ça fait des émotions fortes. Plus qu'au Tintin. Il faut se méfier à cet âge-là. On crie, mais on ne lâche pas. Ça fait comme le tire-fesse, en fait. C'est plus prudent, tant dit. Je vous écoute à Francis Cabrel, Sarmacane. Oui, là. À la bonne heure, en direct sur RTL et sur rtl.fr. Sous-titrage ST' 501 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 ...